bonjour les élèves aujourd'hui nous allons parler des accessoires et des chaussures la dernière fois on a parlé des vêtements mais aujourd'hui nos accessoires bon quels sont les accessoires on a pour la tête on a une casquette un chapeau et un bonnet une autre fois sur la tête on met une casquette un chapeau ou un bonnet pour le cou nec pour le cou on a le cou ça veut dire nec un collier la femme ou la fille peut porter un collier pour les yeux eyes on a des lunettes de vue ou des lunettes de soleil par exemple sur la plage on peut porter des lunettes de soleil aux mains hand aux mains on porte des gants on a les gants glace au poignet on porte un bracelet en or ou un bracelet en argent une montre alors au poignet on a le bracelet et la montre au doigt finger on a une bague la bague on porte une bague en or on porte une bague en argent aux oreilles ir aux oreilles on a des boucles d'oreilles les filles portent des boucles d'oreilles maintenant sur les vêtements qu'est ce qu'on peut mettre on peut mettre comme accessoire un foulard scarf une écharpe on a aussi une ceinture pour le pantalon une ceinture on met une ceinture en cuir pour le pantalon délasser laïs pour les chaussures délasser pour les chaussures un sac bague pour nos affaires un sac pour nos affaires on voit toujours les femmes ou les filles avec leurs sacs aux pieds qu'est ce qu'on a aux pieds on a des baskets féminins avec les baskets on peut jouer au football on peut aller au club alors on porte des baskets des bottes des bottes des bottines que veut dire bottines c'est half bottes bottines half bottes alors on a des bottes féminins on a par exemple des bottes en cuir des bottines aussi féminins on peut porter des sandales des sandales je fais les courses avec des vêtements légers pour faire les courses on porte des sandales des chaussures en cuir ou des chaussures à talons pour les fêtes les femmes portent des chaussures à talons et les hommes portent des chaussures en cuir les hommes portent des chaussures en cuir skin laser alors toutes ces choses sont des accessoires maintenant nous allons voir quelle tenue pour quelle occasion c'est à dire qu'est ce qu'on porte à chaque occasion commençons par le club qu'est ce qu'on porte au club on peut porter un short un jean un t-shirt et des baskets on peut porter le matin des lunettes de soleil alors on porte un short un jean un t-shirt des baskets si on va jouer on peut porter un survêtement c'est à dire pour faire du sport on porte un short un t-shirt ou on porte un survêtement à la plage qu'est ce qu'on porte on porte un short un t-shirt des sandales une casquette des lunettes de soleil pour assister à un mariage qu'est ce qu'on porte on porte une robe alors qu'est ce qu'on met comme accessoire des chaussures à talons pour femmes un collier une bague alors ce sont des vêtements de femmes une robe des chaussures à talons un collier une bague et maintenant pour assister à un mariage l'homme peut porter un costume une chemise des chaussures en cuir une ceinture c'est pour un à l'anniversaire on peut porter une jupe un blouson un des chaussures à talons des chaussures à talons des boucles d'oreilles une jupe un blouson des chaussures à talons et des boucles d'oreilles voyons les adjectifs démonstratifs voilà on a ce c'est pour le masculin singulier qui ne commence pas avec une voyelle alors on a ce bracelet ce livre c'est masculin singulier qui ne commence pas par aucune voyelle ce short ce jean ce t-shirt maintenant on a sept avec insulté c'est pour le masculin singulier commençons par très bien voyelle voilà sept anorak on peut dire aussi sept hommes c'est masculin singulier mais qui commence par voyelle sept double t-e c'est pour le féminin singulier sept bagues sept écoles sept sept robes sept femmes ouh alors sept pour le féminin singulier quatrième mon an c c-e-s c'est pour le pluriel soit masculin soit féminin c boucles d'oreilles c boucles d'oreilles c'est pour le pluriel alors ce sont nos adjectifs démonstratifs ce sept sept c faites attention on a deux pour les mots masculins singulier ce pour les mots qui ne commencent plus par une voyelle sept pour les mots qui commencent par une voyelle et sept pour le féminin singulier commençons par une consonne ou par une voyelle c pour le pluriel et maintenant je vous remercie pour votre attention au revoir au revoir